Salut, c'est Yannou, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir rapidement 4 techniques de mix que tu peux faire uniquement avec un mixeur 4 voix. On va survoler ces techniques, c'est surtout pour te donner des idées de choses que tu peux envisager de tester et des choses que tu peux combiner. Alors la première technique, c'est avec une config classique en 4 platines CD et donc avec une table de mix. Tu vois, comme table de mix, j'ai pris la Pioneer, c'est une classique, c'est une BGM900, c'est ce que tu trouves en club très souvent ou dans des configs, en festival par exemple, sur des grosses scènes généralement. De toute façon, la plupart du temps, 90% du temps, on a une config Pioneer en CD, c'est pareil. Et franchement, celle-là, elle tue cette app. Moi, pour l'avoir testée une fois en booking, vraiment, je suis tombé amoureux de direct. La BGM900, tu as même la version Nexus 2, etc. Donc bref, c'est surtout une 4 voix. Donc ça fonctionne, ce que je vais te dire, ça fonctionne avec d'autres tables de mix 4 voix. Donc là, avec 4 platines, ça te permet de mixer soit un troisième morceau par-dessus les deux premiers ou de lancer des petits sons, des petits sons en plus. Et ça te permet également de préparer ton troisième ou ton quatrième morceau en avance pendant que tu mixes habituellement sur deux platines. Donc ça peut être intéressant, donc ça fait gagner du temps. Donc ça, voilà, ça c'est une config assez classique. Là, on a une config, en fait, en 4 platines vinyles. Ça, c'est très très rare de voir ça, surtout de nos jours. C'était utilisé plus, en fait, il y a quelques dizaines d'années, ouais, maintenant. Pour des DJs, en fait, voilà, par exemple, tu veux mixer sur deux platines habituellement. Tu rajoutais un troisième son, tu rajoutes une platine vinyle. Donc c'est compliqué parce que techniquement, il faut caler le tempo aussi sur la troisième platine. Donc du coup, il faut être très très bon techniquement. Et éventuellement, une quatrième platine pour aller encore plus loin. Donc là, tu as quelques DJs qui sont très forts là-dedans. Bref, en gros, l'idée là, c'est de pouvoir, par exemple, mixer sur deux platines et utiliser la troisième platine soit pour un autre morceau, soit pour scratcher. Ou juste balancer des tissons aussi, comme ça, occasionnellement. Donc voilà. Après, on a une config où tu vas avoir deux platines CD plus deux platines vinyles. Alors là, ça peut être pas mal, par exemple, si tu veux mixer sur CD par défaut et que tu veux scratcher sur platines vinyles. Alors tu peux bien sûr scratcher sur les jog wheels des platines CD, mais si tu veux aller plus loin en scratch, clairement, le vinyle, c'est quand même beaucoup plus poussé. Alors après, tu peux changer les platines vinyles traditionnelles par un système de DVS, Digital Vinyl System. Tu sais, c'est les disques qui sont time codés avec une carte son comme la A6 pour jouer tes sons sur Tractor. Tu as Cerato qui propose ça, tu as d'autres marques qui font des vinyles time codés. En tout cas, là, l'idée, c'est de pouvoir combiner, en fait, le gros intérêt du vinyle pour le côté scratch du côté pratique des platines CD comme tu peux avoir en Club. Donc ça, pareil, en Club, c'est une config que tu peux trouver des fois une paire de platines vinyles, une paire de platines CD. Et vu que tout ça s'arrive dans une 4 voies, eh bien, tu peux très bien passer de l'un à l'autre sans avoir à switcher, tu sais, sur les boutons pour passer de Line à Phono, par exemple. Donc ça, ce type de config, en fait, en 4 patines ou en 4 decks aussi, si tu es sur contrôleur, en fait, sur un logiciel DJ comme Tractor, par exemple, ça peut permettre d'enchaîner beaucoup plus rapidement, de prendre de l'avance, comme je te disais, sur tes prochains morceaux, d'en avoir un de côté si jamais tu es un peu en galère ou un peu en limite de temps pour passer d'un morceau à l'autre. Tu peux déjà toujours avoir comme ça un morceau d'avance qui est à côté, qui est prêt. Et tout ça, ça peut, comme je te disais, te permettre de faire du scratch. Alors, pour le scratch, je vais te donner un moyen de récupérer un pack de petits sons, en fait, des FX que j'écris moi-même, donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur, etc. Tu verras en dessous de cette vidéo dans la description, je te mettrai un lien pour que tu puisses voir comment télécharger ça. Je t'en parlerai aussi à la fin de la vidéo plus en détail. Et un autre truc aussi qui peut être intéressant, quand tu as une table de mix comme ça en quatre voix et que tu as quatre platines, notamment si tu as deux platines CD et deux platines vinyles, ça peut être vachement pratique si tu fais un back-to-back, c'est-à-dire si tu mixes avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu vas mixer deux morceaux, puis après, lui, il va passer deux morceaux, puis toi, deux morceaux, etc. S'il y en a un des deux qui veut mixer sur CD et que l'autre veut mixer sur platines vinyles, et bien le fait de tout centraliser vers une seule table de mix en quatre voix, c'est vachement pratique. Donc voilà, ensuite, deuxième config vraiment différente, deux platines, donc ça peut être des platines CD ou des platines vinyles, plus un ordinateur. Là, l'idée, c'est que sur l'ordinateur, alors, tu peux faire, il y a plusieurs choses, tu peux faire deux choses. Tu peux utiliser une boîte à rythme, donc virtuelle, par exemple, avec un VST, et donc du coup, ça peut te donner comme ça un rythme, en fait, de percussion, et tu vas pouvoir t'en servir. Tu vas, par exemple, le lancer au début de ton set, même si les gens ne l'entendent pas, tu vas pouvoir caler tes morceaux par-dessus cette boucle, en fait. Alors, ça peut être une boucle, ça peut être une boucle qui évolue, mais en tout cas, c'est lui qui va donner le tempo, le métronome, en fait, si tu veux, ou le beatgrid, entre guillemets, bon, ce ne sera pas vraiment un beatgrid, là, pour l'occasion, mais ça va donner, en fait, le tempo de base. Tu vas pouvoir caler tes morceaux par rapport à celui-ci, et donc, du coup, quand tu vas mixer sur tes platines, donc vinyles ou CD, ce sera toujours calé par rapport au tempo et au pattern, donc aux phrases musicales du logiciel sur ton ordinateur. Ça peut être Apple Tone Live, ça peut être Apple Studio, ça peut être n'importe quoi, d'accord ? Du moins que ça fait boîte à rythme, c'est bon. Et donc, du coup, tu vas pouvoir t'amuser, en fait, à incorporer des sons de percussion en plus de tes possibilités en mix de platines par défaut. Donc là, par exemple, ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre, par exemple, si tu es sur un morceau ou sur des morceaux que tu es en train de mixer, tu trouves que le kick, il est un petit peu, tu vois, il ne cogne pas assez. Par exemple, boum, tu peux utiliser la boîte à rythme de ton ordinateur pour rajouter un peu de kick. Alors, tu peux rajouter uniquement le kick, tu peux filtrer, tu ne vas le mettre que dans les basses, renforcer les basses, ou que dans les basses médiums, par exemple. Ou alors, tu peux faire autre chose, tu peux te servir de ta boîte à rythme virtuelle pour enrichir ta rythmique au médium et dans les aigus par rapport aux sons que tu joues déjà sur tes platines CD. D'accord ? Par exemple, si tu trouves que c'est un petit peu léger, ce n'est pas assez riche sur les morceaux que tu es en train de jouer sur platine, eh bien, tu vas pouvoir ajouter, par exemple, un snare, un hi-hat, une crash qui viennent de ta boîte à rythme. Donc, ça peut, comme ça, tu vas faire un petit remix, enfin, ce ne serait pas vraiment un remix, mais plus un enrichissement, on va dire, de tes sons, et les jouer et les doser comme tu veux, puisque tu auras une voix sur ta table de mixage qui sera dédiée. Et ce qui est bien, c'est que sur cette voix, tu auras le fader, tu auras les basses, médiums, aigus, et les gardes. Tu auras un contrôle complet comme si c'était une platine. D'accord ? Alors, ce type de manip, tu peux le faire aussi avec certaines tables de mix deux voix. En fait, c'est des deux plus une voix. Par exemple, moi, j'ai une NUO2, je peux faire ça avec la NUO2 de chez Eclair. Tu as deux voix classiques avec, donc, fader, basses, médiums, aigus, les gars, comme d'habitude, et tu as en plus une troisième voix en line uniquement dans laquelle tu peux rentrer un ordinateur, par exemple, donc mettre une boîte à rythme virtuelle. Par contre, le problème, c'est que sur cette troisième voix, tu n'as pas de fader, mais tu as à la place un potard de volume. Donc, tu as à tourner, en fait, si tu veux faire des cuts, c'est quand même plus chiant qu'un fader, donc c'est quand même bien moins pratique. Et au niveau des EQ, tu as seulement les basses et les aigus. Tu n'as pas le médium, donc tu n'as pas le même contrôle, en fait, si tu veux, qu'une vraie voix comme tu pourrais l'avoir sur une table de mix, comme ça, en cas de voix. Donc, voilà. Un deuxième truc que tu peux faire, qui peut être super sympa, d'ailleurs, c'est d'utiliser un ordinateur, alors là, c'est quand tu vas jouer à deux, l'ordinateur, en fait, pour jouer un live, d'accord ? Donc, tu as un pote, en fait, qui joue un live, sur Ableton Live, par exemple, et toi, tu vas caler un morceau sur son live, d'accord ? Ou éventuellement deux morceaux, mais là, ça devient compliqué, surtout si tu ne connais pas bien son live. Moi, je te conseille de faire ça avec une seule platine. Tu vas pouvoir mixer un morceau, enfin, mixer des morceaux, tu vois, l'un après l'autre, par-dessus son live. Donc, son live, en fait, il va être le maître, un petit peu le maître du jeu, si tu veux, d'accord ? C'est lui qu'on va vraiment entendre en priorité. Et toi, tu vas suivre, tu vas accompagner avec une platine, donc une platine vinique, une platine CD. Donc, ça, c'est un truc que j'ai été pas mal de fois avec mon pote Calbo, quand on est à la maison, tu vois, donc là, c'est une petite photo un peu à l'ancienne, un peu old school dans le garage. Donc, lui, il est en train de jouer son live sur Ableton Live avec une APC40, ici, tu vois, et moi, je le suis avec une platine CD, donc il n'y en a qu'une qui me sert vraiment, là, en l'occurrence. Et comme je te disais, sur ma numéro 2, ici, je fais rentrer son live dans une troisième entrée ligne, comme ça, comme ça, ça me laisse les deux voix d'origine avec les faders pour jouer les platines CD. Et donc, lui, une fois qu'il a fini son live, par exemple, eh bien, moi, je peux enchaîner avec la deuxième platine CD qui est déjà, en fait, sur une voix traditionnelle avec le fader, les basses, les médiums et les aigus. Donc ça, c'est un truc que tu te recommandes vraiment de faire, c'est super sympa, tu peux faire un truc vraiment improvisé et vraiment t'éclater à deux comme ça, c'est un truc bien cool. Donc voilà, on passe à la troisième technique, donc là, on va évoluer encore en sophistication. Tu as comme base deux platines, donc CD ou vinyle, tu rajoutes à ça un sampler, donc là, par exemple, on a un pionnier, c'est un Therese SP-16, en fait, dedans, tu vas pouvoir mettre une banque de son, ce que tu veux, ça peut être des percussions, des F-Eats, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut même être des mélodies, si tu veux, des notes jouées l'une après l'autre ou des boucles entières et tu vas pouvoir les jouer quand tu veux avec les pads, comme ça, tu vois. Donc du coup, tu vas pouvoir enrichir ton mix d'origine qui était sur deux platines avec ça que tu peux jouer à la volée quand tu veux répéter, faire des boucles, etc. Donc ça peut te permettre de faire pas mal de choses. Donc là, l'idée, c'est de toujours t'arranger pour que ce soit qu'elle est sur le tempo. Donc avec du matos haut de gamme, tu peux apparemment, avec du matos très haut de gamme, le pionnière, tu peux le synchroniser, je crois, avec des CDG de 1000 Nexus. Ça a vérifié, il me semble que tu peux les synchroniser entre elles. Donc là, ça devient super facile, super pratique à faire pour jouer. Une petite parenthèse. Et en plus de ça, ou si tu n'as pas de sampler, tu peux jouer une mélodie ou des sons vraiment à la volée, comme ça, avec un synthé. Donc ça peut être sympa. Alors, si tu n'as pas de synthé, tu peux remplacer par un contrôleur USB et un ordinateur avec Ableton Live ou n'importe quel logiciel de production musicale. D'accord ? Mais en tout cas, l'idée, c'est la même. C'est que là, tu vas pouvoir jouer un set ou même quand tu as un seul morceau qui est joué, tu vas pouvoir accompagner la mélodie, l'enrichir comme ça en jouant en temps réel. Donc ça, c'est quand même assez particulier. On ne voit pas beaucoup de DJ le faire. Ça, des maniques comme ça, tu as Quentin Mozyman qui le fait, par exemple. Si tu ne sais pas qui c'est, je t'invite vraiment à aller rechercher sur YouTube des vidéos de lui, c'est impressionnant ce qu'il fait au platine. C'est vraiment un gros psychopathe, un super level. Et des fois, il va jouer avec un synthé comme ça pour aller plus loin que d'utiliser uniquement des platines. Donc voilà, avec ça, tu peux déjà faire pas mal de choses. Le sampler, donc il permet, comme je le disais, de jouer des sons. Alors dans les types de sons, ça peut être des petits bruitages de temps en temps, ça peut être des boucles pour enregistrer qui sont, donc là, encore une fois, tu as, pour faire attention à ce que ça reste calé sur le tempo de ton set en cours. Ça peut être des acapella, donc des samples vocaux sans aucun autre instru en arrière-plan. D'accord ? Donc là, ça peut être sympa pour faire des mashups. Là, tu vas pouvoir lancer, par exemple, une acapella au bon moment, en fait, sur un morceau, ou même sur deux morceaux qui sont en train d'être mixés. D'accord ? Donc là, tu vas faire attention à ce que ce soit compatible harmoniquement, tu vois, que la tonalité, en fait, de tes morceaux fasse bien et que ça fasse bien avec le vocal que tu veux ajouter par-dessus. Mais là, tu peux vraiment avoir des super résultats et bref, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà. Et enfin, une quatrième idée de technique de mix, c'est, donc tu as deux platines, donc ça peut être vinyle, CD, peu importe, et sur ta table de mixage, tu vas garder une voix pour le noise. Alors ça, le noise, c'est un effet que tu as sur certaines tables de mix, comme celle-là, comme la DGM 900. Tu vois, je te l'ai mis là, en fait, il est à gauche, en fait, ça va générer un bruit, en fait, un bruit grand continu et donc tu vas le mettre sur une voix, tu vas l'attribuer, par exemple, à la voix, celle de gauche là et tu vas pouvoir gérer son volume avec le fader, le filtrer, tu vas pouvoir ajouter aussi des effets et tu vas pouvoir même aller plus loin, tu vas pouvoir, si tu veux, faire des cuts dessus avec le crossfader pour passer rapidement de ton morceau ou de tes deux morceaux en train d'être mixés vers le noise, en fait. Donc le noise, en fait, tu sais, ça fait un bruit un peu comme ça, genre, un son un peu continu. C'est le bruit, en fait, que tu as, tu te rappelles sur les vieilles télés quand ça ne captait pas, quand ça faisait de la neige, en fait, là, tu sais, à l'écran, ça fait un bruit un peu comme ça qui ne ressemble à rien mais si après, tu le travailles avec des effets, en légalisant, etc., tu peux faire quelque chose d'intéressant, particulier pour faire un effet de, comment dire, un effet, un riser, en fait, un effet uplifter, c'est-à-dire, tu sais, un effet qui va monter, en fait. Genre, chuuuuuuh, donc forcément, je ne l'ai fait pas super bien avec la bouche, tu vois, mais tu comprends l'idée. Et donc ça, tu peux le faire juste avant l'arrivée d'un drop pour augmenter encore la création de tension auprès du public. Donc, donc voilà, donc ça, les effets, c'est un truc que tu peux faire avec une table de mix avancée comme ça, tu peux vraiment faire pas mal de choses. Tu vois, les techniques de mix, je t'ai juste montré quelques idées, évidemment, on ne rentre pas dans les détails. Là, l'idée, c'est que toi, tu puisses aller toucher des choses que tu peux faire déjà avec le matos que tu as à ta disposition et ensuite, une fois que tu m'utilises des techniques comme ça, tu vas pouvoir, à chaque fois, aller plus loin, les combiner entre elles, combiner des effets avec telle technique, avec tel matos, etc., etc. Et pour tout ça, pour te guider, si tu veux aller plus loin dans les techniques de mix où là, par contre, on va rentrer beaucoup plus en détail pour passer à un niveau un peu plus supérieur, j'ai une formation à te proposer qui te prend par la main justement, étape par étape pour aller beaucoup plus loin. En fait, cette formation s'appelle le dojo, c'est une formation à suivre sur trois mois minimum. En fait, ça se compose en douze niveaux et dans chaque niveau, tu as une vidéo qui est en fait un tuto pour résoudre un problème bien spécifique. Donc, j'ai montré par exemple les techniques de mix avancé. Tu as aussi des audios à télécharger. Il y a pas mal de choses. Tu as des ressources qui peuvent t'aider dans ta carrière de DJ. ça ne parle pas uniquement de techniques de mix avancé, mais ça parle aussi de développer ta notoriété, de mieux comprendre comment est faite la musique en profondeur en étudiant les structures musicales, comment aller plus vite dans ta façon de faire de la musique au quotidien, mieux gérer tes bookings quand tu joues en soirée, etc. Il y a pas mal de choses. Je t'invite à regarder, tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. C'est une formation pour les gens qui maîtrisent déjà bien les bases du DJing. Si tu ne sais pas quel est le tempo ou si tu n'as pas déjà joué plusieurs fois en public, cette formation ne te concerne pas. Elle est vraiment adaptée pour les gens qui ont déjà mixé harmoniquement, si tu as déjà mixé plusieurs fois en public, si tu as déjà enregistré plusieurs fois des sets et que tu veux aller plus loin, si tu veux te démarquer des autres DJs, tu vas avoir des techniques de mix avancées. Il y a pas mal de choses que je me suis trituré le cerveau, je te garantis que tu n'as jamais vu ailleurs, ça c'est sûr. Pas tout, mais il y a quand même quelques trucs qui sont très originaux. Il y a des outils aussi que j'ai créés moi-même pour t'entraîner à différentes choses. Il y a par exemple un testeur d'effet pour mieux comprendre en profondeur comment on utilise tel ou tel effet, pourquoi l'utiliser plutôt qu'un autre. Donc ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans ta compréhension des choses. Et comme je te disais tout à l'heure, tu as un pack de FX à scratcher, donc c'est des sons que j'ai créés moi-même, d'accord ? Donc voilà, en qualité studio, tu n'as pas de problème de droit d'auteur ou que ce soit, tu peux les utiliser en public, faire des enregistrements avec, envers ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Donc voilà, puis il y a pas mal de choses, donc je t'invite à regarder la page de présentation de cette formation Le Dojo. Tu as le lien en description en dessous de cette vidéo pour tout savoir maintenant. Et puis, quant à moi, je te retrouve demain sur YouTube et sur Facebook pour une prochaine vidéo. Pense à lâcher le petit pouce comme ça, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, lâche un petit commentaire aussi et puis passe une super journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada